Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des formules dans Notion. Dans Notion, nous pouvons écrire nos propres formules dans les bases de données. Nous pouvons effectuer des calculs, des comparaisons, ajouter des conditions, concaténer du texte et un résultat. Nous avons quatre grands formats de données qui sont les nombres, les chaînes de caractères, les booléens et les dates. Regardons ensemble quelques exemples. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous allons, dans la colonne Calcul 1, afficher la valeur contenue dans la colonne NEM. Lorsque nous cliquons sur une entrée de notre colonne, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Cette fenêtre est divisée en trois parties. La première partie, en haut, contient une barre de formule ainsi que le bouton Done, qui nous permettra de valider notre formule. Le bouton Done reste transparent tant que la syntaxe de notre formule n'est pas correcte. Il perd sa transparence dès que la formule est correcte. Nous pouvons alors valider notre formule en cliquant sur Done ou en appuyant sur les touches Contrôle et Entrée. La seconde partie, à gauche, contient une liste des propriétés Constantes, Opérateurs et Fonctions. Enfin, dans la partie de droite, nous retrouvons la description de l'élément sélectionné dans la liste de gauche, sa syntaxe, donc comment l'utiliser dans une formule, suivie d'un exemple. Nous allons donc afficher la propriété NEM, qui se situe en début de liste parmi les propriétés. Lorsque nous validons, toutes les cellules de cette colonne affichent la propriété NEM. Nous pouvons choisir de remplacer le texte par une date, un booléen ou un nombre. Pour chacun de ces cas, toutes les cellules de la colonne afficheront la propriété définie dans la formule. Notion contient quelques constantes prédéfinies. Nous pouvons les afficher en venant les chercher dans la liste des constantes. Nous pouvons par exemple afficher Pi ou le booléen Trou. Nous pouvons également effectuer des calculs simples comme une addition, une soustraction, une multiplication, une division ou une puissance. En utilisant les fonctions, nous pouvons effectuer des opérations plus complexes comme des concaténations, des arrondis, des manipulations de format. Dans une base de données, nous pouvons concaténer des colonnes ayant un format texte. Une première solution consiste à écrire notre première propriété, suivi d'un signe plus, puis notre seconde propriété. Nous pourrions également écrire concat, parenthèse, notre première propriété, virgule, notre seconde propriété, parenthèse. Nous validons une autre solution et la fonction JOIN. Nous écrivons JOIN, J-O-I-N, parenthèse, nous insérons le séparateur de notre choix, qui peut être un espace, une virgule, un tiret, ou rien, en écrivant simplement nos guillemets collés. Puis, après une première virgule, nous écrivons nos propriétés, séparées d'une virgule. Nous fermons la parenthèse et validons. Avec chacune de ces méthodes, nous pouvons remplacer une propriété par une chaîne de caractères comme ceci. Nous pouvons aussi avoir envie d'afficher le résultat d'un calcul dans une phrase. Nous allons utiliser la concaténation avec le signe plus, mais nous pourrions tout autant utiliser une des formules précédentes. Nous souhaitons écrire le résultat de la colonne produit à la suite de la phrase « Le résultat est ». Nous commençons par écrire notre texte entre guillemets, puis nous saisissons le signe plus. Si nous ajoutons notre propriété, nous ne pourrons pas valider la formule. Le bouton « Donne » restera transparent. Nous allons donc modifier le format de la propriété produit. Nous choisissons « Format », puis notre propriété. Enfin, nous validons. Pour obtenir ce résultat, nous pouvons également écrire notre calcul directement dans notre concaténation, et ainsi utiliser une colonne de moins. Nous écrivons notre texte, puis le signe plus. Dans « Format », au lieu de sélectionner la propriété produit, nous écrivons la formule produit contenant les propriétés nombre 1 et nombre 2. De la même façon, nous pouvons insérer une date. Si nous souhaitons insérer un bout d'un, celui-ci apparaîtra sous forme de texte et non comme une case à cocher. Cette vidéo est terminée. Je t'invite à commenter, aimer, partager, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada